Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène 3 jours en concours avec nous au Mans cette fois-ci. Au Mans ? Mais tu mens ! On est rentré du Mans il y a 3 jours. Laisse tomber, vas-y. Ils y verront que du feu. Jeudi matin et on est sur le départ pour le Mans, enfin du moins déjà pour les écuries. On finit de préparer nos affaires, on se couvre bien parce qu'il fait super froid et puis après, let's go ! Il y a un peu de bordel à charger. Je me suis vachement mieux optimisée que la dernière fois quand même. Allez, c'est parti ! Bon, on vient d'arriver aux écuries et du coup, on va atteler le vent en direct. Comme ça, ce sera fait parce qu'après, il faut qu'on check aussi la caméra. Je pense que l'antenne a bougé et du coup, on n'a plus d'image. Donc, c'est un petit peu relou. On n'oublie pas le carnet de dunettes et je vais mettre un petit coup de WD40 sur un des trucs du vent parce qu'il est un peu dur. Bon, bah allez, on go charger la malle. Mathilde me prête sa malle. Ça va être drôle. Franchement, je suis tellement couverte que je n'ai pas froid. Mais juste les mains, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je vais perdre mes doigts, quoi. Ce soir, mon chéri, c'est un génie. Il m'a réparé la caméra. Du coup, il n'y a plus qu'elle a réorienté correctement. Et puis, voilà. Je suis trop contente. Coucou, bébé. Bon, bah ça se charge tranquillement. J'ai mis les produits de soins en haut. Et puis, tout le reste en bas. Pour ceux qui me suivent sur Insta, du coup, je vous avais proposé de choisir mes tapis. Donc, je pars avec le Toscana. D'ailleurs, qui est un petit peu dégueulasse. Vers le tapis de ma partenaire Julia Equipnoz. Et le Velvet Pearls. 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 Noirs. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si elle m'aide. Allez. Oh, putain. Tout va bien. Une petite pause quand même. Pas parfait. Oh, c'est bon. En tout cas, ça va. Il va falloir que je sors. Ça fonctionne, bébé. Mais si, ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionnait pas, il y a tous d'autres. Là, c'est la galère de la caméra. Est-ce que tu n'es pas sur la bonne chaîne ? Le petit chien, il a peur d'être oublié. Pendant que ça galère avec la caméra de la dunette mobile. En fait, elle fonctionne, mais on galère à la refixer. Voilà, voilà. Equipe de bras cassés. On va y arriver. Allez, celui-là accrocher son petit sac à foin. Galérer. Voilà. Voilà. Hop, comme ça, il fallait de quoi faire. Coucou ma beauté. Ça reste de m'entendu, hein. Tiens. Ça va donner des petites douceurs. Ça va, tu as assez de paille. Ouais. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. La caméra fonctionne bien. Il n'y a plus qu'à y aller. Go. Du net, c'est bien arrivé dans son boxe. Et puis, voilà, il fait tout noir. C'est un peu relou. Ah ouais, bah, direct, ça. Pardon de t'avoir dérangé. Ouais, c'est rouvé. Ouais. Bon, on est bien arrivé. 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 Bon, du coup, il y en a un qui est sur la porte et l'autre, je l'ai accroché avec la ficelle à ballot au fond du boxe. Du coup, on vient monter dans le petit manège et là, c'est l'heure de rentrer les chevaux au boxe et de les nourrir. Et franchement, elle a été super bien. Bon, un peu énervée par le moment parce qu'elle ne connaît pas. Et puis, ça fait trois jours qu'elle n'a rien fait. Donc, voilà. Mais sinon, franchement, elle a été cool. On utilise électrolytes pour faire un peu de sucre pour être en forme de nain. Allez, Doudou, derrière la bouche. Merde. Cette nuit, ils annoncent moins 5. Donc, on a fait un gros d'oignon. Du coup, j'ai mis la magnétique, la polaire, le couvre-cours. Et ça, c'est une 400 mais qui est un peu vieille. Donc, on va dire que c'est une 300. Voilà. Le dîner, tu as fini de manger. Bonne nuit, ma doudou. Et puis, nuit, on est en train de galérer pour trouver les chambres au Mans. Enfin, sur le domaine. Ah, voilà. On a trouvé. Bon, on a trouvé la chambre. On a galéré. On a trouvé mon papier-pain. Ce n'est pas trop ça, mais ça, magnan. Avec la petite salle de bain. D'accord, on va venir. Bon, ça va, ce n'est pas si pire, en vrai. Non, du coup, on va manger une petite pizza au Mans. C'est super mignon comme ville. On a trouvé une petite pizzeria super mignonne. Premier jour, vendredi matin. Du coup, là, on vient de se lever et on se prépare pour aller voir les copains passer dans le grand manège. Vous avez pu remarquer que j'ai mis le haut Cavaleria Toscana vert. Ce qui vous laisse un petit indice sur l'ensemble que je vais mettre à du net aujourd'hui. On voit qu'il a bien fait froid cette nuit. Si je n'ai pas mis mes après-skis, avec les chaussettes à paillettes, gros style. On arrive au grand hall. On va aller voir les copains. J'attends pour voir Carton. Et Mary. Mais si elle n'est pas trop mignonne. Bluey. Elle est trop chouette. Après, pas son vent. Oh, ma dunette. Ma boubée. Alors hier, elle s'est un peu rappelée la tête. C'est scalpée. Je le gâche. Le bouquet pro, elle est tombée. Bah oui, elle l'a enlevé. Ma boubée. Carrément, ça a gelé. Il a dû faire bien froid cette nuit. Ah bon, tu crois ? Tu ne penses pas, Alex ? Tu filmes ton sourd. Oh, mais quoi ? Je rigole, je ne rigole pas comme ça. Elle a mal. J'enlève les magnétiques. Et on va aller marcher du net. Oh, crotte. Avec une main, c'est vachement pratique. Team Air. C'est parti. C'est parti marcher le petit poney. Désolée pour le contre-jour. J'ai essayé de le mettre. Bon, bref, on va marcher du net. Ça y est, les chevaux ont mangé. Et du coup, j'ai commencé à préparer mes affaires. L'Arco est à midi 45. J'ai le numéro 14. Donc, du coup, il va falloir que je prépare avant. Ça, ça sera plus simple. Je ne serai pas obligé de me presser. Donc, voilà. À tout à l'heure. Je ne suis pas obligé de me disser. C'est parti, on va faire la recours, la rue. J'ai récupéré ma lunette, coucou, j'y vais ma toutou. Bon bah 3 bars dans le grand prix 115, franchement le tour était super difficile. Déjà le paddock, le paddock est petit, la jument pour entrer dans le paddock elle m'a sorti deux fois complètement debout. Donc ça a été un petit peu relou. Après on part en piste, j'arrive sur le 1, c'était demi tour à gauche. Elle rétive en voyant un bonhomme de neige qui était en plein milieu de la piste. Du coup je suis obligée de faire une volte. Bon je n'avais pas passé la ligne de départ donc ça ce n'est pas très grave. Et puis après un coup elle était dedans, un coup elle n'était pas dedans. Du coup c'était un petit peu compliqué. Enfin bref, c'est pas grave, il reste deux jours. Donc on va espérer de faire mieux demain après-demain. On est à 29 centièmes, il y avait 12 points à chaque fois, le total de 16 points. Et d'une couleur de vie, le numéro 14, le départ associé à Rome en Champagne. Le défi d'un pied à Véronique. Le défi d'un pied, vous allez voir qu'il d'un pied à Jala. Le défi d'un pied à Paris. On est à 29 centièmes, il y a de 3,5 centièmes de pied. Et puis quand on est à 50 centièmes de pied. Un pied à Paris. On est à 30 centièmes de pied. Un pied à Paris. Il y a de 10 centièmeseaux de pieds. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du coup, on va en profiter pour faire les soins avant que la nuit tombe. Au moins, ça sera fait et genre grosse flemme de faire ça dans le noir. C'est quoi ? Petite tête. Ah bah oui, quand même. On commence par un massage du dos et de la croupe avec le gel aux algues de chez Cavasso. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du coup, là, c'est où on loge. Bon, la piscine doit être un peu froide, mais l'été, ça doit être ouf. Et nous, en fait, ils ont construit des chambres dans ce truc-là. Et ça appartient au hara des bouleries. Alors, c'est à 400 mètres, mais franchement, c'est archi pratique. Et juste, l'été, quand il y a la canicule, ça doit être dangereux. Elle vient de finir son repas, la grosse. Je lui ai remis des électrolytes, du coup, histoire de lui donner un petit peu de sucre. Bon, bah au final, on est de retour. Et on va encore manger là, mais avec la chim. Bon appétit, la chim. Merci. Bon appétit. Samedi matin, enfin matin, on a un petit peu triné, quoi. Mais bon, voilà, ça fait du bien d'avoir des épreuves qui ne sont pas hyper tôt le matin. Et du coup, là, on se prépare gentiment pour aller voir du net. Et puis après, il faut que j'aille faire un test anti-Covid à la pharmacie. Voilà, pour l'opération qui aura normalement lieu lundi. Ça, c'est pas encore sûr. Bref. Et puis, bah, après, du coup, on va gentiment se préparer. Il fait archi froid. Franchement, c'est un enfer. Je crois que c'est la première et la dernière fois que je fais un concours aussi tard. pendant l'année. J'ai les lèvres qui commencent à gercer. Le truc qui t'arrive que quand tu pars à la montagne. Enfin bref, on est contents. Doudou ! C'est qui est insupportable pour chaque fois que tu as une vidéo. Pâleux de luxe. Oh, tu peux remarcher du net. L'épreuve est au même horaire qu'hier. J'ai le numéro 33. J'aurai un peu de temps. Et du coup, la recours est à 12h45. Très bien. T'appelles les copains ? On est déjà un peu plus sereine qu'hier. Ça, c'est cool. Je vais quand même lui filer un petit peu de rescue. En deux prises, du coup. Le petit produit magique que je lui donne normalement avant de partir au paddock. Mais du coup, là, je vous en ai donné un petit peu ce matin. On va voir. Eh bien, c'est toujours aussi désagréable que de se prendre un coup pontif dans le nez. Bientôt la recours. C'est en train de monter le trou. Joyeux anniversaire, Alex. Où est-ce qu'il s'est ? T'es bâtant. Joyeux anniversaire ? Ça, c'est un... Ça, vous rentrez... Alors, je vais te dire doucement parce que je ne veux pas dévoiler mes petits secrets. Vous êtes au pied du bleu. Vous partez au galon, vous faites le virage et vous vous arrêtez devant le double. Sans le sauter. On va les préparer tranquillement du net qui est en train de faire une grosse chaise. Eh bien, repose-toi, mes doudous. Ah oui. Tu grimaces ? Merci. Je suis dégoûtée, je suis sans pote, sauf qu'à deux obstacles il y avait un virage à droite près de la porte et en fait elle a rétivé. Donc elle part vers la porte, je finis par réussir à la remettre en avant sans faire de vol ni rien et à repasser les deux derniers donc sans photo, sauf que je prends du temps. Donc voilà, c'est pas pour cette fois, je suis un peu d'aider. Sous-titrage ST' 501 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 Au moins, on sait que c'est le mien. Non, non, mange pas dans le moque. Allez. Tiens, cadeau. T'as cassé ta gamelle, sa gosse. On peut faire une belle patinoise. Non, mais l'enfer, quoi. On va aller manger. Let's go. L'arco de la 125. Margul et Alex. C'est le moment d'aller préparer. J'ai numéro 18 dans le Grand Prix 120. Je l'ai préparé avant. Parce que Julia m'a préparé un bocal d'hypnose. Que je dois écouter juste après l'arco. Et du coup, j'ai pas envie d'être dans le stress. De perdre du temps ou quoi. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il fait un bon temps de merde. On adore. Allez, à tout à l'heure. Junette est prête. J'ai quand même mis la polaire par-dessus. Mais elle est scellée en dessous. J'ai mis du foin pour l'occuper le temps que j'aille faire l'arco. C'est parti. C'est parti pour l'arco. Tout le monde est en train d'arriver. Bon, fin de ce week-end. Fin de la 120. Je pense que c'était vraiment un tour qui était très difficile. Il n'y a que 200 foot. Donc comme ça, c'est aiglé. C'était gros. Et bien franchement, c'est pas si mal d'énerver. Je suis vraiment très contente. J'ai plus de dos. Parce que décapsulé sur les oxers. Mais franchement, super. Juste après le 1, elle part complètement à gauche. Je n'arrive pas à la retenir. Je reviens sur le 2. Il me compte une dérobade. Après, j'enchaîne le tour. Ça se passe bien. Jusqu'à l'avant-dernier. Où elle est impossible de trouver un abord correct. Du coup, elle dérobe deux fois à gauche. Et du coup, je finis l'éliminée. Mais bon, c'est pas très très grave. On s'en est quand même bien sortis. Et c'est une belle prise d'expérience. C'est une belle prise d'expérience. Oh my god. Je vais te faire un saut de cette jumeur. Allez, 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 allez. Allez, continue ! Allez, continue ! Et puis rentrer ! Voilà, il n'y a plus qu'à attendre les tirs au but. Question sexuelle, on va le mettre au fond. Merci, on va embarquer du net. Et puis on va rentrer à la maison. La bichette, on y va ? Allez go ! Bon, on sera tapés deux heures de route sur la bichette. Attends, parce que c'est parti, Alex. C'est un simple, l'enfer. Ouais, tu t'en as marre, je sais. Nous aussi. Du coup, voilà, on est bien rentrés. Et j'ai mis de l'argile sur les quatre membres. Il n'y a plus qu'à recouvrir. Et puis... Au dodo, ma doujouille ! Et si on allait demander à Alex ce qu'il a pensé de ce week-end ? Bon, alors Alex, on attend un petit débriefing quand même de ce week-end au moins. Alors, je savais que ce serait compliqué. Très compliqué. Mais bon, dans le sport, tout est possible. Au vu de la première partie du parcours, je me suis dit c'est foutu. Bon, au moins, il n'y aura pas de débat. Et voilà, ça sera que de la prise d'expérience, malgré la déception. Mais bon, on s'est vraiment réveillé, milieu, fin de parcours. J'ai cru qu'on allait gagner. Mais bon, de toute façon, on a tiré au but. Après 2006, je me suis dit que c'était foutu. Alex, je te parlais de mes parcours, là, en fait. Pas de la finale de la Coupe du Monde. Ah, tes parcours ? Bah, écoute, du Clubhouse, de la Baie Vitrée, ça avait l'air pas mal, non ? Pfff, t'es vraiment un coach en carton. C'était bien, non ? Bah, tu m'en verras la vidéo. Je vous rassure, Alex a bien vu mes tours. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai bien pu me faire opérer, donc, lundi, pour ceux qui s'en inquiétaient. Pensez à vous abonner, évidemment. Et merci à vous tous. Je vous fais des bisous. À bientôt, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada